Alors aujourd'hui on est le 11 février, je vais essayer de vous vloger un petit peu cette journée parce qu'on va planter des trucs au terrain, je voulais vous montrer ça. Là je ne vais pas vous faire un tutoriel, rien du tout, je voulais juste vous montrer question d'organisation. Mon père m'a ramené de la viande à transformer pour lui, je vais faire du saucisson avec ça et un jambon avec ceci. Là-bas il reste de la carcasse, là-bas c'est mes déchets qui partiront au pool. Donc je voulais vous montrer plusieurs choses. Déjà la nécessité d'avoir des grands bacs. En fait il faut avoir un bac qui est adapté à la taille de ce que vous allez vouloir faire sécher et saler. Donc là par exemple ça c'était un bac exprès pour la boucherie, mais il est trop petit pour ce gigot. Donc j'ai pris des bacs comme ça, alors c'est pas très coté Hitchcore, mais ça c'est des bacs que j'ai pris à action. Je ne sais plus le prix mais c'est vraiment pas cher, c'est en tout cas bien moins de 10 euros. Ça aurait été bien sûr très bien si ça avait été des grands bacs en inox, mais ça coûte très très cher. Par exemple rien que la bassine là-bas, il me semble que je l'ai payé 17 ou 19 euros. Et encore c'est dans les moins chers, vous pouvez avoir bien plus cher. Donc imaginez un grand bac comme ça, j'ai bien cherché sur le bon coin, voir s'il n'y avait pas de trucs de restauration. Mais c'est que ça reste quand même très très cher. Donc si vous avez besoin de boîtes, et bien à l'action c'est vraiment pas très cher. Au niveau du sel, ça c'est des gros sacs de 25 kilos, ça coûte 13 euros les gros sacs comme ça. Je vous conseille d'en avoir plusieurs d'avance, 4-5 pour avoir son stock pour les salaisons, les lactofermentations et tout. C'est bien d'avoir ça en stock, c'est pas quelque chose qui coûte très très cher. Donc on va dire que vous pouvez faire un stock facilement avec 50 euros, vous pouvez faire un stock pour facile 2-3 ans. Je vous avais parlé aussi de l'atelier qu'on voulait faire pour la transformation. Donc forcément en fait à l'usage, les idées évoluent. Donc l'atelier qui était à l'origine un atelier transfo et conservation. Et donc je m'étais dit que je n'arriverais jamais à faire quelque chose d'aussi fonctionnel que ma cuisine. Parce que je trouve que j'avais assez bien pensé depuis le départ. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Mais en gros, vraiment la transformation, viande etc. ça restera dans la cuisine. C'est bien plus pratique pour nous parce qu'en fait on a fait une cuisine fonctionnelle en fait pour entre guillemets l'autonomie alimentaire. Donc déjà j'attire votre attention sur le plan de travail. Il est grand, voilà. Parce que vous allez vraiment avoir besoin de place pour vous étaler. Et imaginez si vous n'avez qu'une petite table classique de cuisine. Tout ça, ça prend toute la place. Vous êtes tout tassé. Vous n'avez pas d'aisance en fait. Et donc tout devient plus pénible on va dire. Alors bien sûr vous allez y arriver. Il n'y a pas de soucis. Mais si vous avez la possibilité de faire une grande table, c'est mieux. Cette table, elle doit faire au moins 2,20 m je crois de long. Et de large, on doit être sur 1,20 m, 1,40 m. Je n'ai pas mesuré. Pareil, la hauteur du plan de travail est adaptée à notre taille. Je vous invite à chercher sur internet en fait la taille des plans de travail par rapport à votre taille à vous. Parce que les standards d'avant étaient faits pour des gens beaucoup plus petits. Nous on fait tous les deux 1,80 m. C'est important d'avoir une table haute. Quand je vais par exemple chez mon père ou dans la cuisine de ma grand-mère, je ne peux rien faire debout. Sinon j'ai le dos complètement cassé. Là je peux travailler debout sans être assise. Et en fait là vous avez plusieurs postes, vous allez vous déplacer etc. C'est mieux de travailler debout je trouve que de travailler assis. Après si vous aimez bien travailler assis, encore une fois vous faites comme vous voulez. Ensuite pareil, ma grand-mère elle a une table avec, vous savez qui est carrelée, les tables anciennes carrelées avec des joints. Ça pareil je vous déconseille parce que c'est pénible au niveau d'hygiène. Vous allez devoir vraiment frotter dans les joints pour que l'hygiène soit impeccable. Et quand on fait de la viande, des choses comme ça, il faut que ce soit impeccable. Donc je vous invite quand même à avoir un plan de travail unique. De même ici, le matériau que j'ai choisi c'est du decton. Le decton en gros vous pouvez poser n'importe quoi dessus, même des choses chaudes. Vous n'avez pas besoin de dessous de plat. Dernière chose, là du coup c'est une table type îlot central. Et on a choisi de mettre une prise ici. Là par exemple quand j'ai à brancher le hachoir à viande, je le branche là, il est vraiment ici. Ça évite de se déplacer, ça évite d'aller côté plan de travail, côté cuisine. Puisque du coup vous allez faire tomber, goûter du sang, goûter des machins ici. Donc là c'est bien plus pratique de tout avoir à cet endroit. Après j'attire juste votre attention sur le fait d'avoir un grand évier. Nous ça nous change la vie d'avoir des grands éviers comme ça. Pareil quand j'ai chez mon père, c'est un évier classique avec un seul bac tout petit. Moi je ne peux pas vraiment, je me sens à l'étroit. Je vais faire la recette de citoyen prévoyant. Je vous renvoie encore vers sa vidéo que je vous ai mis dans le dernier vlog. Je vais faire la même chose en fait, les saucissons corses, que je fais au frigo ce coup-ci pour vraiment être sûre de ne pas faire de bêtises. Là c'est un test, on va tester dans l'atelier pour voir si avec les 15 degrés ça se passe bien, ça devrait aller. Mais voilà, dans le frigo c'est vraiment beaucoup plus contrôlé. Alors dernière chose aussi, toujours en termes de logistique, pensez à prendre des balances compétentes. C'est-à-dire que les petites balances de cuisine qui vont jusqu'à 3 kg, c'est net pour l'autonomie. Il vous faut des balances un petit peu plus, comment dire, pour poids plus élevés. Donc là par exemple, c'est une balance qui va jusqu'à 15 kg et ensuite on a des pesons. Pour par exemple, ce que je vous avais montré quand on a fait des agneaux, c'est des grosses balances qui se suspendent en fait à aiguilles. Enfin vous en avez d'ailleurs en numérique comme ça. Mais en gros voilà, des grosses balances pour pouvoir peser le poids. Donc là c'est très important pour la salaison. Donc je vais le mettre ensuite dans ma boîte. Et donc sur la boîte, j'écris toujours avec, je vous rabâche toujours la même chose, mais c'est avec le même stylo sur lequel j'écris sur les bocaux de stérilisation. Parce que ça se lave très facilement, c'est pratique. Donc je mets la date du jour, je mets le poids et je mets le temps de séchage. Puisqu'en fait il faut compter 3 jours par kg et rajouter 3 jours. Donc en gros il va saler pendant 18 jours. Et ensuite il va suspendre pour sécher. Donc voilà tout ce que ça donne en termes de viande. Là maintenant je vais former les saucissons en les pesant, en ajoutant le sel. Et ensuite je vais les embourber dans du poivre. Donc voilà, j'ai fait mes petites pinatas. Alors mes pinatas sont carrées. Elles sont carrées, pourquoi ? Parce que je les fais à l'emporte-pièce à gâteau pour bien tasser. Et que du coup en carré je trouve que c'est mieux parce que ça prend moins de place sur la grille. Après c'est pas forcément le mieux pour un séchage uniforme je pense. Parce que du coup il y a plus de distance entre les angles que entre les côtés par rapport au sens. Mais je pense que sur une si petite taille ça n'a pas trop d'influence. Ensuite ici ça c'est des saucissons normaux. Mais j'ai pas de boyaux. Donc du coup j'ai fait sans boyaux. J'ai fait avec ça, à mon avis ça n'ira pas. Mais c'est un test, c'est pas grave. Et donc ces deux ça sera les tests, je les ferai en dehors du frigo. Et ceux-là ils seront dans le frigo. Donc là du coup j'ai pris chez Beauchéry 3 sortes différentes de planques. Donc là du coup j'ai des argousiers. Quelques zéléagnes sont belata. D'ailleurs il faudra que je mette celui qui permet d'avoir les fruits pour le polliniser. J'en ai à la maison, je ferai des boutures. Et ici c'est, qu'est-ce que j'ai pris déjà ? Ah oui des érables champêtres. Parce qu'on n'en a pas ici, on a beaucoup d'érables sycomores. Et en fait c'est pas bon au fourrage, c'est toxique. Les sycomores, les planes. Donc à la place je vais replanter de l'érable champêtre. Qui j'espère pourra servir de fourrage. Et donc ça dépassera du côté de la haie. Et en gros on aura juste à couper quelques branches pour donner aux chèvres de temps en temps. Quand il y aura par exemple des sécheresses, des choses comme ça. Des manques de nourriture. Et puis elles pourront de toute façon elles choper ce qui dépasse de la clôture. Donc là j'en suis là. Vous voyez sûrement rien. Mais en fait je vais vous expliquer mon idée. C'est que ici dans ce trou il n'y a que des fougères et des ronces qui poussent. Les chèvres sont de l'autre côté. Donc avec le grillage elles ne peuvent pas le manger. Et donc ça pousse. Et je me dis si je laisse des fougères. Ici ça va ré-ensemencer avec des spores côté prairie. Alors que je ne veux plus de fougères. Et que j'ai à peu près réussi à les contrôler de la façon dont je fais. Donc en fait ici la commune elle vient, elle coupe. Vous voyez la route elle est là. La commune elle coupe tout ça. Et ici comme il y a un mur, vous ne le voyez pas. Mais du coup là on est un mètre plus bas. La clôture est un mètre plus bas qu'ici. Et donc du coup la commune s'arrête là quoi. Elle ne va pas plus bas. On n'a pas pu mettre la clôture plus près du mur. Parce qu'en fait il y a plein de cailloux. Et du coup ils n'arrivaient pas à enfoncer les poteaux. Donc ils se sont débrouillés comme ils pouvaient. Donc il y a à peu près un mètre d'écart entre le mur et les piquets. Donc je m'étais dit qu'en fait je vais faire une haie. Déjà pour la biodiversité. Mais aussi pour que mes chèvres et tout puissent manger ceux qui dépassent. Donc l'idée c'est que tout le long là. Ce soit une haie, des léagnus, des râpes champêtres et d'argousier. Puis je planterai des trucs au fur et à mesure. Là j'ai pris ces trois espèces. Parce que c'était les seules qui me paraissaient à peu près pas mal. J'ai fait énormément de boutures, de muriers blancs. J'ai des freines aussi à planter. Enfin je vais mettre plein de trucs quoi. Mais en gros les trois variétés que j'ai acheté c'était celle qui était intéressante pour moi sur ce site. Les autres soit j'avais déjà. Soit c'était pas très bien en arbre fourragé. Et donc du coup je vais mettre la maie. Il faudrait imaginer que si ça a réussi à pousser. Bah là du coup ça va occuper tout cet espace. Donc les fougères et les ronces vont moins passer. Les chèvres vont brouter d'un côté. Et la commune quand elle passe en fait elle fait aussi les haies en même temps. Donc en gros les deux côtés seront gérés sans que nous on ait trop trop à intervenir. Dernière chose aussi importante. C'est qu'en fait de ce côté je peux rien planter sans le protéger. A cause des vaches et des chèvres qui le brouteraient du premier coup. Donc ça veut dire du grillage, des piquets etc. Assez compliqué pour réussir à faire survivre les plantes de l'autre côté. Puis en plus ça a bouffré de la surface de prairie. Alors vous voyez qu'on a quand même pas beaucoup d'herbes. Puisque là en fait tout ça c'était un roncier et des fougères sur 2 mètres. On a vraiment réussi à bien cliner et à maintenir cette zone propre. Et puis après les animaux l'entretiennent ça repousse pas quoi. Alors peut-être qu'au mois d'avril les fougères vont recommencer à pousser. Mais j'aurai juste à décanier la tête vu que c'est que sur la bordure ça va. Donc bref j'étais en train de dire que là. Deuxième problème c'est que je peux pas mettre à l'intérieur là. Et de ce côté là il y a quand même beaucoup de serre. D'ailleurs il saute sur ma clôture et il arrive à rentrer là. Le serre en fait il vient d'ici, il se met là et huit. Donc il y a des endroits où la clôture est pliée. Mais en fait il descend pas dans ce trou. Parce que là sur une bande de presque même pas un mètre. C'est pas pratique pour eux. Donc là en fait ça sera protégé. Toute cette ligne est protégée à la fois par le grillage et à la fois par les pierres. Donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant pour planter des arbres. Sans trop de risque de se les faire dégommer du premier coup. Et sans avoir à utiliser des protections en fait. Donc voilà mon idée. J'aimerais que ce soit plus joli que ça. Parce que comme vous voyez en hiver c'est pas terrible terrible quoi. Oh elle est fou ! J'ai trouvé une technique beaucoup plus rapide pour faire le sarrasin. Donc les petites graines elles vont tomber à travers et tout ce qui est gros va flotter. Ça y est, il y a un peu de plu qui tombe. Donc je bloque comme ça. En fait je penche un petit peu pour que les grosses impuretés, vous avez vu, elles se rassemblent. Et là maintenant, je vais prendre par poignée. Là, je vais prendre des grosses poignées. Là c'est déjà trié en fait. Alors qu'avant j'étais obligée d'enlever la main à chaque petite brindille, ça prenait trop de temps. Donc là je fais ça. J'enlève le plus gros. Après je vais recommencer un tout petit peu, quelques secondes. Pour que ça se replace et reprendre une autre quantité. On va le faire là. Deuxième round. Hop, vous voyez, il y a encore plusieurs poignées. Alors bien sûr, selon le petit coup que vous mettez à la fin, ça se sépare plus ou moins en grande quantité. Mais ça en fait, c'est l'affaire de trouver le coup de main, je pense. C'est tout. Donc là, vous voyez, j'ai passé tout ça en vraiment pas longtemps. Là, ça fait un quart d'heure que j'y suis. Pour passer tout ça avec ma technique d'avant, j'aurais mis un temps vraiment beaucoup plus important. Donc là, ça fait déjà tout ça. Donc il y a vraiment une bonne grosse quantité. Je vais le mettre dans des pots. Et voilà, une ligne de broyage. Et à partir du grain, vous avez de la farine. Voilà à quoi ça sert en autonomie le thermonix. Il y en a qui n'ont encore pas compris que ça peut faire vraiment plein plein de choses. Donc là, à partir vraiment du grain, vous avez votre farine. J'avais bien pensé de le faire avec le broyeur Hama que j'utilise pour les poules et surtout pour les poussins. Sauf que le sarrasin, c'est une farine qui s'abîme assez vite. Et c'est bien meilleur quand vous broyez le grain en fait sur le coup. Sauf que là, par exemple, je vais faire des galettes encore bretonnes. Il vous faut 500 grammes de farine. Donc là, j'ai juste pris 500 grammes de grain. Elle est extra fraîche. Donc ça, c'est super pratique. Vous n'allez pas sortir le gros concasseur juste pour 500 grammes. Parce que les 500 grammes, ça va se coincer dans le truc. Et puis, vous n'aurez même pas 500 grammes. Donc ça ne vaut vraiment pas le coup. Là, Abdel est en train de faire du pain. C'est ses premiers. Il essaie. Ce n'est pas mes premiers, c'est mes deuxièmes. C'est le deuxième pain. Tu peux les écarter plus en fait. On peut même manger dehors. Parce qu'il fait 15 degrés là. Il fait trop trop bon. Trop agréable. La place que ça représente en fait tous ces outils entre guillemets pour transformer ou transporter. Donc là, on a l'extracteur à miel. Ça, c'est le stérilisateur électrique qu'on utilise par exemple l'hiver quand on ne veut pas faire de feu dehors. Ça, c'est le stérilisateur qu'on peut mettre soit sur le gaz, soit sur un feu. Ça, normalement, c'était le truc pour faire la lessive de ma grand-mère. Une lessiveuse à la main. Mais nous, on s'en sert pour mettre des choses transportées. Par exemple, quand on a fait le mouton, on met les morceaux ici pour le ramener à la cuisine. Ça, c'est les pots à lait pour transporter le lait. Celui-là, c'est pour les chèvres. Celui-ci, c'était pour les vaches. On ne s'en est pas encore servi. Donc tout ça, en fait, ça ne nous a pas coûté si cher que ça. Il n'y a que ça qu'on a acheté. Et c'était un truc. Donc c'est un manuel, bien sûr. Ça, on l'a acheté sur Internet. Il n'était vraiment pas cher. Il était à 80, je crois. Mais ce n'est pas de la bonne qualité. Donc je regrette un petit peu. Ça, c'est le seul investissement qu'on a fait. C'est le stérilisateur électrique de chez Guy Hollard. Ça, c'est mon oncle qui me l'a donné. Donc je l'ai eu gratos. Ça, c'est en brocante. J'ai payé 10 euros, je crois. Ça, c'est à ma grand-mère. Et ça aussi, c'est à ma grand-mère. Ça, c'est une grosse marmite. Mais vous voyez, tout ça, ça prend de la place. Donc en fait, ça a toujours été dans le grenier. Donc quand on a fini de peindre, je l'ai re-rangé ici. Mais la pièce, on n'a pas encore fini d'organiser. On a plein de choses à faire. Là, vous voyez que j'ai déjà posé un peu de matériel dans tous les coins. Il faut qu'on fasse plein d'étagères, de séchoirs, de plein de choses. Parce qu'ici, je veux faire sécher la viande. Je vous l'ai montré pour les saucissons, etc. Puisqu'il faut entre, je crois que c'est 12 et 17 degrés. Je vous le remettrai à l'écran si ce n'est pas ça. Je ne me souviens plus. Et donc en gros, je m'étais dit que là, on aurait pu pendre les saucissons sous la poutre. Et en fait, j'ai pris, vous voyez, du grillage. Comme ça, c'est de la moustiquaire en fait. Un gros, gros rouleau pour pouvoir en faire plein, plein, plein. Et donc je vais faire aussi comme une sorte de grand, grand garmanger avec plein de tiroirs. Et je m'étais dit que je ferais des tiroirs différents. Donc j'en ferais avec des baguettes en hêtre. En fait, c'est avec ça que sont faits les séchoirs normaux. Donc j'en ferais des classiques pour mettre les plus gros, les plus grosses choses. J'en ferais aussi sûrement avec de la toile de jute parce que ça coûte moins cher. C'est vite fait, vous agrafez ça. Et dessus, je pourrais mettre, par exemple, tout ce qui est à base de petits grains pour faire sécher le grain. Le grain de sarrasin, les choses comme ça. Quand mon oncle les récolte, il y a encore un certain degré d'humidité. Il faut que ça sèche un petit peu. Sachant que je vais le faire juste là. Bon là, j'ai mis les patates à germer. Je vais le faire juste à côté de ça. Comme ça, je peux les ouvrir. En fait, il y a deux petites fenêtres. Je peux les ouvrir pour faire un courant d'air et accélérer le séchage. Et donc là, ce qu'il nous reste à faire, il faut qu'on fasse les plaintes. Mais parce que je m'étais dit que ça ne sert à rien de s'embêter à faire les plaintes là où il y aura les meubles parce que là, en fait, on va faire une structure pour mettre les différents tiroirs. Donc, je pense que j'en ferai que sur les parties visibles. Donc, ici. Et je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre. Je pense que je ne vais pas acheter des plaintes exprès. Je vais juste mettre des petites choses, des petites baguettes en bois. J'hésite encore à faire des quarts de ronds ou alors juste un joint. Enfin, je n'en sais rien. Il faut que je réfléchisse et je n'arrive pas à trouver le truc le plus facile, rapide et pas cher parce que je n'ai pas non plus envie de mettre des cent et des milles vu que c'est qu'un atelier de stockage. Donc, voilà. Donc là, ensuite, absolument rien à voir. J'ai commencé à poser des trucs ici parce que j'ai fait pas mal de couture en ce moment. J'ai raccommodé plein de trucs. J'ai essayé de fabriquer des vêtements mais là, je ne suis vraiment pas douée. Donc, je m'entraîne en fait avec des tissus bas de gamme. Ceux-là, hop, qui ne coûtaient vraiment pas cher sur les coupons de Saint-Pierre. Et ensuite, je vais essayer de faire avec le lin. Donc là, il faut qu'on fasse pareil des trucs en bois, des casiers pour que je puisse ranger correctement tous les tissus. Là, je viens de récupérer ça. Donc ça, j'ai pris sur le bon coin. C'est la marque Gutterman en fil. Donc, c'est de la très bonne qualité pour la machine à coudre. Donc, c'était un gros lot de 40 euros pour toutes ces bobines-là. Et en fin de compte, si j'avais dû le payer neuf, j'aurais payé 560 euros. Et là, je n'ai payé que 40 euros pour tout ça. Donc, je peux même en revendre au détail et avoir en gros les bobines que j'ai besoin gratuits. Donc voilà, il y a pas mal de rangements à fabriquer. Parce que là, on est obligé, vous voyez, on ne peut pas acheter un truc tout fait. On est sous les pentes. Si j'achète un truc tout fait, il va y avoir vraiment du gâchis de place. Et en plus, je veux vraiment que ce soit un truc bien organisé. Donc, des rangements vraiment ultra personnalisés avec des cases plus grandes pour les grands trucs de tissu, des cases plus petites pour les pelotes. Voilà, plein de choses comme ça. Vraiment très précises pour que chaque chose ait vraiment sa place et que ce soit beaucoup plus facile. Donc, pour l'instant, j'ai tout stocké là, donc dans des anciennes boîtes qu'on avait comme ça. Ensuite, ça, je pense qu'on le mettra dans la partie bricolage. On le réutilisera, je ne sais pas encore. Ou peut-être faire des trucs en bois et garder juste les bacs en plastique. Je ne sais pas, on verra. Ou les laisser comme ça. En tout cas, ça, ça partira après. Là, c'est juste pour l'instant pour le stockage. Et il faut qu'on fabrique tout ça. Donc, je ferai ça pendant les vacances parce que ça demande quand même un petit peu de temps. Puis là, on est assez occupé déjà sur le reste. Là, en ce moment, on est en train de planter des arbres et tout. Donc, voilà. Mais c'était juste pour vous montrer un petit peu ça. Et donc, pourquoi ça s'est arrivé ici, dans cette pièce-là ? Déjà parce que j'en ai pas bien d'autres pièces où le mettre. Et deuxième chose, juste derrière, là, vous avez l'atelier bricolage qui est juste au-dessus de là où on fait les abattages des animaux. Donc ensuite, on récupère les peaux que je tanne à côté, en fait. Juste derrière là. Et c'est en fait pour éviter d'avoir à traîner tout ça complètement à l'intérieur de la maison. Parce que bon, tanner des peaux, c'est quand même des choses qui peuvent sentir une odeur, qui sont... Voilà. Et ensuite, ces peaux, quand elles seront tannées, je vais le récupérer et les amener ici pour coudre. Là, dans un des tiroirs, j'ai que ce qui concerne le cuir. Donc en fait, j'ai vraiment fait par thème comme ça. Et donc, je m'étais dit, en gros, ça fait un circuit. Ça part au rez-de-chaussée du garage pour l'abattage. Ensuite, ça monte en haut pour les nettoyer. C'est pareil là. Là, il y a le congélateur, rien à voir aussi. Mais ici, j'ai fait mettre une arrivée d'eau au cas où parce que je m'étais dit que si je veux faire le processus pour tanner, au lieu d'aller chercher de l'eau en faisant le tour par dehors, je m'étais dit qu'ici, on aurait pu mettre tout carrer en fait ici, mettre un robinet et pour avoir au moins ici l'eau pour pouvoir faire les différents trempages, les différentes choses. C'est pareil, à la base, j'ai l'alambic pour les huiles essentielles. Donc il faut de l'eau. Voilà, il faut de l'eau à disposition. Et dans le garage, on l'a, mais dans la chaufferie en fait, qui est là-dessous et donc les robinets sont aussi allés dans le tout. Mais quand on est en haut, ça oblige à descendre. Oui, la maison est très bizarrement faite. Et donc du coup, cet atelier couture prend sens du fait que c'est un peu la continuité de ce qui est juste derrière. Ce n'est pas juste une pièce couture pour faire des vêtements. Par exemple là, le fauteuil, donc c'est celui que je vous avais montré en photo, que j'ai entièrement retapissé. Je m'en suis pas mal sortie. Regardez de dos, il est nickel. Et là, il est pas mal du tout, sauf, il y a un pli là qui se voit, mais légèrement. Franchement, là vous voyez dans l'ombre, ça ne se voit pas du tout. Et le dossier, il est comme ça. Et donc ça, en fin de compte, quand je suis en train de le rénover dans cette pièce pour le retapisser, je suis bien contente que juste derrière ce mur, il y a l'atelier de bricolage parce qu'il y a du ponçage à faire. Là, je vais devoir refaire d'ailleurs un pied. Donc il va falloir tailler le bois, mettre des chevilles, coller, etc. Des choses qui concernent quand même le bricolage. Donc je m'étais dit que les restaurations, c'était mieux de les faire ici plutôt que dans une autre pièce de la maison qui serait trop loin de l'atelier bricolage tout simplement. Donc là, je trouve que c'est finalement pas trop bête de les avoir mis à côté. Et donc, vous allez me dire, du coup, pourquoi tu n'as pas fait qu'une salle juste pour ça à côté de l'atelier bricolage ? Parce que je trouve ça dommage d'utiliser une pièce juste pour ça. Cette pièce, elle est quand même assez grande et avec plein de petits recoins donc on peut faire une division en plusieurs zones. Et en plus, cette pièce est très intéressante par rapport à la température pour la conservation de tout ce qui va être sec, saucisson, charcuterie, etc. donc c'est intéressant en fait que cette pièce fasse les deux même si ce n'est pas très logique. Donc ce n'est pas grave, on se débrouillera pour essayer de séparer les espaces de façon logique et intelligente. Donc je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais inventer mais j'inventerai quelque chose et voilà. Ah oui, et sinon ça, je ne vous l'avais pas montré parce qu'en fait, la pièce où j'étais juste avant, elle est reliée au garage et à l'atelier de bricolage mais j'ai fait une petite trappe secrète, entre guillemets, secrète pas secrète mais quand même un petit peu parce que je m'étais dit que ça faisait penser un peu plutôt à un placard qu'à une porte puisqu'elle fait un mètre de haut. C'est une petite trappe secrète pour passer des autres pièces de stockage, des autres pièces de la maison jusqu'à cet atelier juste à côté parce que c'est souvent que des fois, je me dis tiens, il faut que j'aille coudre un truc. Voilà, donc je file par là au lieu de faire tout le jour parce que sinon l'accès il est par l'extérieur et donc là, on ne pouvait pas faire une grande porte plus grande parce que là, en fait, il y a une poutre maîtresse en bois énorme et on a laissé cette ouverture et voilà, tac, ça s'ouvre. Donc en fait là, ça, les planches, c'est des planches qui étaient dans la grange que mon grand-père avait fait faire sûrement il y a plus de 25 ans parce que je crois qu'il est mort il y a 23 ans. Donc, j'ai récupéré ça, ça ne payait vraiment pas de mine. Vous m'avez vu en poncer une, il me semble peut-être en octobre ou en novembre parce que je l'ai utilisée pour le plan de travail travail de la vasque. Je vais vous montrer tout à l'heure le rendu et du coup, une fois poncée, ça rend super bien et au milieu, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je n'ai pas encore trouvé d'idée révolutionnaire. Peut-être que je vais le laisser comme ça ou alors peut-être que je vais mettre quelque chose au milieu. Je ne sais pas du tout. Au départ, je voulais peindre quelque chose. Après, je n'ai pas eu d'idée pour que ça ne fasse pas trop cucu parce que j'aime bien le fait que ce soit à peu près minimaliste parce que ça fait vide donc je n'ai pas envie que ça fasse trop rococo. Je l'ai récupéré de mon grand-père et qui nous sert en fait de plan de travail. Là, on a acheté juste la robinetterie et ça, c'est un miroir que j'ai récupéré aussi dans le grenier que j'avais déjà redoré il y a deux ans, je crois. Il faut que je le rattrape. Vous voyez, il y a un tout petit peu de plâtre donc il faut que je remodèle du plâtre et que je le redore. Je ne le fais pas la feuille d'or. Vous avez des dupes sur internet, sur Amazon et tout de fausses feuilles d'or qui rendent un effet feuille d'or mais je ne me suis pas du tout embêtée avec ça. J'ai pris juste de la pâte dorée que vous trouvez par exemple chez Cultura et vous frottez avec et franchement ça va très très bien. Le rendu est quasi similaire.